Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu, d'être fidèle au poste. Avant de commencer le cours proprement dit, je vous rappelle tout de suite le séminaire que nous aurons à 11h, qui sera donné par Alain Aspé sur l'effet Andbury-Brandet-Twist et l'effet Ongou et Mandel des photons aux atomes. Et la semaine prochaine, nous aurons Martin Weiss de l'Université de Bonn qui nous parlera de condensation de Bose-Einstein, de la lumière. Bien, donc le cours d'aujourd'hui, et plus généralement le cours de cette année, va être consacré au thème de la cohérence et de la superfluidité dans les gaz atomiques. Alors ceux d'entre vous qui sont familiers de ce cours ont probablement remarqué que les cours qui ont eu lieu lors des dernières années étaient essentiellement des cours consacrés à des phénomènes de type atome unique. On s'était intéressé au mouvement d'un atome dans un réseau, avec le phénomène de cessation de blocs, qu'on avait regardé comment simuler du magnétisme artificiel. Et puis l'an dernier, on s'est intéressé à la manière dont on peut refroidir des atomes avec de la lumière. Et puis on avait vu donc comment on pouvait, alors je peux mettre tout de suite la diapo, on pouvait, si ça se met en route, voilà, comment on pouvait passer, grâce au refroidissement lumineux, grâce aux mélasses optiques qu'on a étudiées en détail, comment on pouvait passer de la température ambiante, 300 Kelvin typiquement, à des températures extrêmement basses, voire le micro Kelvin. Donc ça, c'est le cours de l'an dernier, et le cours de cette année va s'inscrire dans le prolongement naturel de ce thème, à savoir étudier maintenant les effets collectifs qui sont susceptibles d'apparaître quand on a une assemblée d'atomes aussi froide. Alors ce froid-là, on l'obtient avec le refroidissement lumineux vu l'année dernière, on l'obtient également en complémentaire avec l'évaporation, qui consiste à éliminer les particules les plus énergétiques de la distribution pour garder seulement celles qui ont l'énergie la plus basse. Donc, en combinant ce qu'on a vu l'année dernière, plus l'évaporation, on arrive donc à ce micro Kelvin. On arrive en particulier, quand je dis on arrive, ça fait 20 ans maintenant que la communauté de physique atomique y arrive, à produire des gaz quantiques dégénérés, c'est-à-dire des gaz où, à la fois l'aspect quantique et l'aspect statistique se mélangent, où la taille des paquets d'ondes des atomes sont comparables à la distance entre atomes, et donc les effets quantiques jouent un rôle considérable. Donc, on va s'intéresser essentiellement cette année aux atomes qui sont régis par la statistique de Bose-Einstein, qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et pour ces atomes, il y a en particulier ce phénomène de condensation de Bose-Einstein qui se produit, qui va beaucoup nous occuper, qui est donc symbolisé sur ces trois images-là qui viennent du MIT de 1995, où on voit la distribution en vitesse d'un gaz d'atomes à relativement haute température. La distribution de vitesse est donnée par une distribution du type Maxwell-Boltzmann. Et puis, quand on refroidit un petit peu plus, on voit apparaître un pic central qui correspond à des atomes dans une classe d'impulsion très proche de zéro. Et si on refroidit encore plus, on garde simplement le pic d'impulsion quasi nulle. Donc, c'est ce genre de phénomène qui va nous intéresser toute cette année. Alors, les deux mots-clés dans l'intitulé du cours, c'est son cohérence et superfluidité. La cohérence est une conséquence directe de la condensation. C'est-à-dire, la condensation de Bose-Einstein, c'est l'accumulation d'atomes dans un état microscopique donné. Et la cohérence vient naturellement selon la forme de cet état dans lequel les atomes s'accumulent. Donc, on parle en particulier d'ondes de matière macroscopiques. Alain, probablement dans son séminaire, va revenir là-dessus. On parle d'ondes de matière macroscopiques pour dire qu'une fois que j'ai une quantité macroscopique d'atomes dans cet état individuel, eh bien, cette assemblée d'atomes partageant le même état se comporte exactement de la même façon que les photons issus de ce pointeur laser. Eh bien, ils ont tous les mêmes caractéristiques en termes de fréquence, de polarisation. Il en va de même pour les atomes en un sens qu'on va préciser ensemble au fil des semaines. La superfluidité, elle, deuxième mot-clé du cours de cette année, est un phénomène nettement plus délicat à aborder. En fait, il n'y a pas une définition unique de la superfluidité. La superfluidité, c'est un ensemble de propriétés qui doit être satisfait par un fluide. La superfluidité est une conséquence de la condensation, mais la condensation n'est pas une condition suffisante. Il faut en plus des interactions. Et les manifestations de la superfluidité, j'en ai mis ici trois. Une, c'est que si je prends mon gaz dans un état superfluide et que ce gaz est traversé par une impureté mobile, eh bien, l'impureté n'est pas freinée. Il y a une absence de chauffage quand l'impureté bouge dans le gaz, pourvu qu'elle ne bouge pas trop vite. On reviendra là-dessus. Un autre aspect de la superfluidité, c'est l'existence de courants permanents métastables, c'est-à-dire qu'alors que l'état fondamental du gaz, ce serait d'avoir le gaz au repos, eh bien, on peut avoir des courants permanents qui restent pendant des durées de vie très longues à l'échelle des temps caractéristiques de l'expérience. Et puis, une troisième manifestation, c'est le fluide à une certaine rigidité, c'est-à-dire que quand je cherche à le mettre en mouvement, eh bien, si ce mouvement est suffisamment lent, je n'arrive pas à le mettre en mouvement. Voilà, donc on passera ces propriétés en revue, on verra comment les caractériser, comment elles apparaissent du fait de cette action simultanée de la condensation et des interactions. Le cours de cette année, en fait, il y aura deux volets. On commencera dans les premiers cours à s'intéresser au système homogène. Donc, aujourd'hui, on va faire des choses très simples qui seront essentiellement un gaz parfait. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on ajustera les interactions. Donc, on verra le modèle à deux fluides, on verra l'équation de Gros-Pitaevski. Ce qui vient avec, c'est le formalisme de Bogolubov, qu'on passera en revue. Et puis, on arrivera au critère de Landau, qui est un moyen de caractériser la superfluidité. Et puis, la deuxième partie du cours, ce sera, portera sur des gaz sur réseau, donc des atomes placés dans des potentiels périodiques. Là, on verra qu'il y a des ingrédients supplémentaires qui viennent s'ajouter à ce qu'on aura vu pour le système homogène. On verra qu'il peut y avoir des instabilités dynamiques quand on met le gaz en mouvement. On verra qu'il peut y avoir une transition vers un état isolant. C'est cette célèbre transition entre l'état superfluide et l'état isolant de motte qu'on passera en revue. L'outil théorique pour aborder ça sera un outil assez simple, qui est l'Ansatz de Guttwiller. Et puis, on terminera le cours par, finalement, revenir sur la notion de transition de phase, transition de phase quantique. Et j'essaierai de vous montrer pourquoi est-ce que ces gaz sur réseau sont vraiment intéressants, en particulier par rapport au système homogène, dans le sens où ils permettent de mettre en évidence des modes qui sont bien connus en physique des particules, qui sont les modes de Higgs, qui n'est pas présent dans le cas du système homogène, mais qui apparaît dans le gaz sur réseau. Donc, j'essaierai de vous montrer tout ça. On ne va pas couvrir tous les aspects de la superfluidité et de la cohérence dans ce cours. Ce serait vraiment trop ambitieux. En particulier, je vais me concentrer cette année sur le cas des bosons sans spin. C'est-à-dire que je ne vais pas aborder le cas des fermions, qui est plus compliqué, ni le cas des mélanges bosons-fermions. Il y a eu de très jolies expériences récentes sur les mélanges bosons-superfluides-fermions-superfluides, faites en particulier dans le groupe de Christophe Salomon l'année dernière. On ne va pas décrire ça cette année. Je repousse les fermions à un cours d'une année ultérieure. Je préfère passer du temps d'abord sur les concepts simples qu'on a avec les bosons sans spin avant de passer à des choses plus compliquées qui sont ces fermions et ces mélanges bosons-fermions. Voilà. Alors, le cours d'aujourd'hui, le premier cours, lui, comme j'ai dit, va être relativement simple, même, j'espère, simple. C'est essentiellement du gaz parfait. C'est-à-dire, c'est essayer de comprendre comment la statistique de Bose-Einstein peut émerger, de considérations très simples pour des particules sans interaction, et comment cette statistique de Bose-Einstein conduit naturellement au phénomène de condensation que vous avez entreaperçu sur une diapositive. Donc, le but de ce premier cours, c'est ce problème simple. Comme je l'ai dit, c'est quel est l'état d'équilibre d'un gaz parfait, donc pas d'interaction entre particules, quand les composants sont identiques, quand les composants de ce gaz, les atomes, les molécules sont identiques. Donc, on verra comment Bose puis Einstein ont introduit une nouvelle statistique pour décrire le cas de particules indiscernables. On verra comment cette nouvelle statistique conduit naturellement à la condensation d'un gaz parfait. Le point clé, enfin, les deux points clés dans cette condensation sont, d'une part, la saturation des états excités, que j'aimerais décrire en détail, et puis un deuxième point clé qui, parfois, est un peu mélangé avec le premier, mais que j'aimerais bien séparer, qui est la limite thermodynamique. Et puis, je terminerai ce cours par ce qu'on peut dire quand on va au-delà du gaz parfait, ce sera un tremplin vers le cours suivant, qui est donc la notion d'ordre à longue portée et le critère de Penrose et Onziger. Donc, je commence par Bose en 1924. Bose, c'était un jeune physicien bengali qui était à l'université de Dakar, qui est maintenant au Bangladesh. Et Bose, en 1924, s'intéressait au rayonnement du corps noir, donc des photons. Alors, l'rayonnement du corps noir, pour le resituer sur le plan historique, vous savez probablement tous que ça a été une des grandes énigmes de la fin du XIXe siècle. On ne savait absolument pas expliquer le comportement du corps noir à partir de la thermodynamique classique. La thermodynamique classique conduisait à des divergences dont on ne savait pas se débarrasser. Et en 1900, Planck a donc proposé sa célèbre formule formule qui était justifiée de manière très heuristique à partir de l'hypothèse que les parois du four qui émettaient le corps noir étaient tapissées d'oscillateurs mécaniques, que ces oscillateurs étaient quantifiés, et donc ça, ça permettait de proposer la formule de Planck qui permettait d'éliminer les divergences présentes dans la théorie classique. Alors, cette formule de Planck, elle a été bien reçue parce qu'elle résolvait un problème, jusqu'en 1905, date à laquelle Einstein s'est rendu compte que cette formule de Planck n'était pas très cohérente, et donc Einstein lui a dit que ce n'étaient pas les oscillateurs qui tapissaient le four qui étaient quantifiés, c'était la lumière elle-même, donc il a introduit la notion de quantum lumineux, il ne l'appelait pas photon, enfin c'était de ça qu'il s'agit. Et donc après, l'hypothèse d'Einstein a été moins bien reçue que celle de Planck parce que ça posait quand même des difficultés conceptuelles, mais bon, je ne vais pas décrire tout ça en détail. Je vois-t-il que et 20 ans après, enfin 19 ans après l'hypothèse d'Einstein, 24 ans après l'hypothèse de Planck, Bose, ce jeune physicien indien, arrive et propose une nouvelle manière d'établir cette formule de Planck. Alors Bose avait écrit un article en anglais et il avait, il s'était fait rejeter, on connaît le nom des référies maintenant, et donc il avait écrit en désespoir de cause à Einstein, il avait envoyé son manuscrit et puis il avait joint une lettre et dans la lettre, Bose écrit ça. Il paraît que dans tous les cas, selon Bose, donc les dérivations actuelles, enfin à l'époque de la loi de Planck ne sont pas suffisamment justifiées d'un point de vue logique et en opposition à ces justifications, l'hypothèse de quantum lumineux combinée avec la mécanique statistique lui apparaît suffisante pour dériver la loi de Planck de manière indépendante de la théorie classique. Et plus précisément, donc dans cet article, je vais le développer encore un petit peu après, mais pour le dire vite, Bose propose dans son article une nouvelle manière pour compter les modes du champ électromagnétique. Il divise l'espace des phases en cellules de taille H3, H, la constante de Planck, et il évalue le nombre de façons de placer les quantas de lumière dans ces cellules. Alors si on veut aller un petit peu plus en détail de ce que fait Bose, il y a un très bel article de Peiss dans Reviews of the Modern Physics qui est cité dans les références du cours, qui analyse en détail ce que Bose apporte vraiment à la physique de l'époque et Peiss dit qu'il y a trois idées essentielles qui étaient toutes implicites dans le travail de Bose. Bose ne mettait pas le doigt là où étaient ces idées essentielles, mais elles étaient là. La première, c'est que le nombre de photons n'est pas conservé, indépendamment du fait que Bose introduit un potentiel chimique, mais il introduit un potentiel chimique pour autre chose, donc le nombre de photons n'est pas conservé dans le travail de Bose. Le dénombrement que fait Bose, en fait, ne répond pas à la même question que la question qu'on se posait avant. Le dénombrement que fait Bose, c'est le suivant. Il essaie de répondre à la question combien de particules y a-t-il dans une cellule donnée de l'espace des phases ? Alors que la question telle qu'elle a été formulée avant, en particulier la manière dont on donnait naissance à la statistique de Boltzmann, c'était quelles sont les particules qu'on met dans une cellule donnée ? La question est différente, c'est combien de particules y a-t-il dans une cellule donnée ? Et ce simple changement de question suffit à changer le type de statistique. Et puis, ce qui découle directement du deuxième point, c'est le fait que les cellules au sens de Bose, cellules de l'espace des phases, sont indépendantes. En revanche, les particules elles-mêmes perdent leur indépendance statistique. Et ça, je vais y revenir dessus parce que c'est vraiment le point clé de cette nouvelle statistique. Alors, Einstein reçoit la lettre de Bose ainsi que l'article. Einstein est très intéressé par cet article. Il traduit l'article. Je trouve ça toujours merveilleux qu'Einstein, en 1924, qui n'avait quand même pas que ça à faire, traduise l'article d'un jeune physicien indien parce que ça l'intéresse. C'est vraiment remarquable. Et l'article de Bose est publié dans le site Schiffer Physique, donc en allemand, avec une note du traducteur. Et cette note du traducteur est la suivante. Je considère que la dérivation de la formule de Planck par Bose constitue une avancée importante. La méthode utilisée ici conduit également à une théorie du gaz parfait quantique que je discuterai en détail ailleurs. Et vont suivre donc, en fait, deux articles, trois, mais le contenu essentiel est dans deux articles, Einstein, un en 1924 et un autre en 1925. Et ensuite, Einstein cessera de s'intéresser à ce problème. Alors, Einstein était élogieux vis-à-vis du travail de Bose puisqu'il a pris le soin de le traduire et de le faire publier. Néanmoins, il pensait quand même qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans le travail de Bose puisqu'il écrit, on en parlait dans une lettre à R.N. Fest, la dérivation de Bose est élégante mais son essence demeure obscure. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le travail de Bose et celui d'Einstein ? Ah oui, j'ai aussi quand même ça à dire, c'est que Bose lui-même, quand il a fait son travail, il n'était pas forcément conscient de tout ce que ça allait impliquer comme révolution dans la manière de concevoir la physique statistique. Bose écrit, donc c'est cité par Pais, je ne sais pas, je ne connais pas la référence exacte à Bose, je connais simplement Pais qui cite ça. Je n'avais pas l'idée que ce que je faisais était vraiment nouveau, je n'étais pas si au point au côté physique statistique pour comprendre que ce que je faisais était vraiment différent de ce que Boltzmann aurait fait à partir de la statistique de Boltzmann. Donc disons que Bose a fait des choses qui étaient vraiment remarquables sans forcément être conscient qu'il révolutionnait la physique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau dans le travail de Bose et puis la manière dont il a été reformulé, je dirais plus clairement, par Einstein ? Eh bien, c'est vraiment un problème de dénombrement. Le problème qu'on va se poser, c'est que je me donne grand M boîte qui sont ces cellules dans l'espace des phases, je me donne grand N particules et la question, c'est combien y a-t-il de façon de mettre ces grand N particules dans grand M boîte ? Donc ici, j'ai pris trois particules et deux boîtes, donc la boîte de gauche et la boîte de droite et si je fais de la statistique de Boltzmann, c'est-à-dire si mes particules, je peux les numéroter parce que même si elles sont identiques, elles restent discernables, je suis capable de suivre chaque particule à la trace, donc je suis capable de dire celle-là, c'était la particule 1, celle-là, c'est la 2, celle-là, c'est la 3. Donc si mes particules sont discernables, bien qu'identiques, j'ai huit façons de mettre ces particules, c'est-à-dire que chaque particule peut être soit à gauche soit à droite et comme j'ai trois particules, j'ai deux puissance 3 manières de faire des arrangements, plus généralement, j'aurai M puissance N. Donc je peux mettre les trois particules à gauche, les trois particules à droite et puis je peux décider d'en mettre deux à gauche, une à droite, mais ça j'ai trois façons de le faire, selon celle que je décide de mettre à droite et même chose ici pour la configuration 1, 2. Si maintenant mes particules sont non seulement identiques mais indiscernables, eh bien ces trois configurations-là en fait correspondent au même état. C'est l'état deux à gauche, une à droite. Je ne suis plus capable d'assigner des numéros aux particules 1, 2 et 3 et de savoir ah ben là, c'est la 3 que j'ai mise à droite et un autre coup, ce sera la 1 ou la 2. Tout ce que je peux dire, c'est que j'en ai une à droite et deux à gauche. Et immédiatement, ça nous réduit le nombre d'états par rapport à la cible Boltzmann. Là, je passe clairement de 8 à 4. Plus généralement, le nombre de manières de mettre N particules dans M boîtes, eh bien ça peut s'écrire comme factoriel N plus M moins 1 sur factoriel N, factoriel N moins 1. Et la raison pour ça, ça consiste à se dire que si j'ai M boîtes, eh bien je peux mettre mes boîtes les unes à côté des autres, je vais avoir M moins 1, grand M moins 1 cloison intermédiaire entre mes boîtes et une fois que j'ai décidé où je mettais mes cloisons, eh bien après, j'ai plus qu'à remplir la particule. Donc je dessine une rangée de cases de N plus M moins 1 case, je décide parmi ces grand N plus M moins 1 case où je mets les cloisons, j'ai ce nombre-là de façon de mettre M moins 1 cloison dans grand N plus M moins 1 case, et une fois que j'ai décidé où je mettais les cloisons, eh bien le tour est joué, j'ai plus qu'à mettre les particules dans les cases qui sont encore vides. Donc ici, vous voyez, j'ai mis 4 cases parce que j'ai 3 particules plus une cloison intermédiaire, puisque j'ai 2 boîtes, donc j'ai 4 cases, là j'ai décidé de mettre la cloison à droite, là je l'ai mise en position N moins 1, là en position, deuxième partie, la partie à gauche, et là complètement à gauche. Et je dérive comme ça donc mes 4 possibilités, et donc ça, c'est la généralisation au cas M quelconque. Alors ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette manière de compter contient en germe le phénomène de condensation. C'est-à-dire que en germe, cette manière de compter va favoriser les états grégaires, les états où les particules ont tendance à se mettre toutes du même côté, ou en tout cas se mettre à beaucoup du même côté. Disons que je garde mes 2 boîtes, donc mes 2 boîtes A et B, A c'est celle de gauche, B c'est celle de droite, et puis je me donne grand N particules, et je m'interroge quelle est la probabilité d'avoir toutes les particules dans la boîte A, donc ce que j'appelle un état grégaire, un état condensé où toutes les particules sont dû se mettre au même endroit. Si mes particules sont indépendantes au sens de Boltzmann, chaque particule a une chance sur 2 de tomber à gauche, une chance sur 2 de tomber à droite, donc la probabilité qu'elle tombe toute à gauche, ça va être 1 sur 2 puissance n. C'est un nombre qui est exponentiellement petit vis-à-vis du nombre de particules. Maintenant, si je compte à la manière de Bose et d'Einstein, j'ai grand N particules, j'ai deux boîtes, donc une cloison intermédiaire, donc j'ai N plus 1 case possible dans mon dessin, et tout ce que je vois dessiner, c'est où est-ce que je mets ma cloison intermédiaire, et j'ai N plus 1 manière de mettre ma cloison intermédiaire, je peux la mettre complètement à droite, quelque part au milieu, complètement à gauche, et dire que toutes les particules sont dans la boîte A, c'est dire que j'ai mis la cloison intermédiaire complètement à droite. Donc, cette éventualité se produira avec une probabilité 1 sur grand N plus 1. Ce n'est plus du tout un nombre exponentiellement petit, c'est un nombre qui reste raisonnable tant que N ne vaut pas 10 puissance 23. Donc, vous voyez que en germe, indépendamment de toute température à donner au système, de tout désordre, venant d'un contact avec un réservoir, on comprend pourquoi cette indiscernabilité au sens de Bose et d'Einstein va venir favoriser de manière spectaculaire, on passe de quelque chose d'exponentiel à quelque chose d'algébrique, les configurations condensées. Voilà. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça dès le début si on veut bien comprendre ce qu'est la condensation de Bose-Einstein. Alors, il est clair que quand on commence à compter comme ça, eh bien, on se dit qu'on est en train de perdre l'indépendance d'une autre particule parce que ce 1 sur 2 puissance N, là, la manière dont je l'ai eue, je vous ai dit, chaque particule est indépendante des autres, donc chacune a une chance sur deux de tomber à gauche ou à droite, point final, les particules sont indépendantes, je multiplie les probabilités. Le fait de trouver quelque chose de différent de ça signifie que les particules ne sont plus indépendantes au sens habituel du terme. Et ça, dès qu'Einstein a publié son premier article sur la statistique de Bose-Einstein, eh bien, ses collègues qui étaient rusés ont réagi, en particulier Schrödinger, a écrit aussi une lettre à Einstein en disant, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas, les particules ne sont plus indépendantes si on commence à compter comme ça. Et Einstein a dit à Schrödinger qu'il avait tout à fait raison, il y a effectivement quelque chose qui vient se mettre quand on compte comme ça, et Einstein, dans sa lettre de réponse à Schrödinger, écrit que cette différence entre la statistique de Boltzmann, le 1 sur 2 puissance n, et la statistique de Bose-Einstein, le 1 sur n plus 1, ça exprime de manière indirecte une certaine hypothèse sur une influence mutuelle des molécules qui reste pour le moment d'une nature mystérieuse, pour le moment, en 1924, d'une nature mystérieuse. Voilà. Ce qu'on va voir ensemble, c'est que cette nature mystérieuse, cette influence mutuelle qui est d'une nature mystérieuse, ce n'est rien d'autre que l'émission stimulée. C'est exactement ça. Donc ça, on va le voir dans quelques minutes. Alors, avant de regarder ça, je vous dis juste quelque chose qui est fait dans tous les cours de physique statistique, donc ça, je ne vais pas le redériver en détail ici, c'est qu'une fois qu'on a cette manière de compter, eh bien, on peut arriver assez rapidement à ce nombre d'occupations d'un état individuel. Donc, à quoi ça correspond, ça ? Donc, je me donne un Hamiltonien à une particule qui est tout à fait pertinent puisque j'ai un gaz parfait, je n'ai pas d'interaction de particules, donc mon Hamiltonien total, c'est la somme d'Hamiltonien à une particule. Je diagonalise cette Hamiltonienne à une particule, je connais donc ses états propres, psy-J, les énergies propres, EJ. Eh bien, si je me donne un système qui a une certaine température T, un certain potentiel chimique mu, eh bien, le nombre moyen de particules qui occupent l'étape psy-J, c'est ce NJ égale 1 sur exponentiel de EJ moins mu sur KT moins 1. Donc ça, c'est une loi, encore une fois, que vous trouverez dérivée dans les cours de statistique. Claude Correntanouji l'avait dérivé aussi dans son cours au Collège de France dans la fin des années 90, ça doit être le cours 87-98, si je ne me trompe pas. Donc, ça traîne dans beaucoup d'endroits, donc je ne vais pas le refaire ici une nouvelle fois. Ce que je vais faire dans les minutes qui vont venir, c'est vous justifiez cette loi à partir d'ingrédients qu'on n'utilise pas traditionnellement, c'est l'émission stimulée d'une part et une équation bilan pour les collisions binaires d'autre part. Donc, ce sera un autre éclairage si vous voulez sur les statistiques quantiques. Avant ça, je voudrais dire une chose qui est que à l'époque d'Einstein, quand Einstein a fait son article en 1924, une chose n'était vraiment pas claire, c'était à quoi appliquer cette nouvelle statistique. Donc, Bose l'avait appliqué à des photons, tout le monde était d'accord que ça redonnait la loi de Planck, donc ça, ça marchait bien. Mais à quoi d'autre est-ce qu'on pouvait l'appliquer ? Eh bien, Einstein propose comme exemple, ce n'est pas de chance, Einstein peut se tromper, propose comme exemple quelque chose pour lequel ça ne marche pas du tout, on le sait maintenant, c'est les électrons. Einstein propose dans son article de 1925, il y a un cas où la nature a peut-être réalisé pour l'essentiel le gaz parfait saturé qui, comme on va le voir, est une conséquence directe de la statistique de Bose-Einstein, c'est celui des électrons de conduction de métal. On sait maintenant que les électrons sont des fermions, ils obéissent non pas à la statistique de Bose-Einstein, mais à la statistique de Fermi d'Irak, et donc il n'y a sûrement pas de gaz parfait saturé d'électrons, ça ne marche pas comme ça. Sauf peut-être quand on va chercher des supraconducteurs, mais c'est une autre histoire. Alors, un an s'écoule, entre l'année 1925 et l'année 1926, on comprend que les électrons obéissent au principe de Paoli, on comprend que ce ne sont pas des bosons, donc Fermi et Dirac passent par là, et en particulier Dirac, en 1926, écrit dans son livre que la solution avec les fonctions symétriques, donc la statistique de Bose-Einstein, ça doit être forcément la statistique correcte pour les quantas lumineux, ça c'est ce qu'avait fait Bose, puisqu'on sait que ça redonne la loi de Planck du rayonnement du corps noir, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, en revanche, la solution avec les fonctions antisymmétriques, donc la statistique de Fermi-Dirac, celle des électrons, est probablement la statistique correcte pour les molécules, donc pour les atomes, pour tous les atomes et toutes les molécules. Et la raison que donne Dirac n'est pas meilleure que celle d'Einstein, la raison que donne Dirac c'est parce que quand même un électron, puisque c'est la bonne pour les électrons, et quand même une molécule ça ressemble plus à un électron qu'à un quantum de lumière, donc la statistique de Fermi-Dirac doit probablement être la bonne pour les atomes et pour les molécules. Ce n'est pas non plus correct, ce qu'on sait maintenant c'est qu'il y a des atomes qui sont des bosons, il y a des atomes qui sont des fermions, plus précisément pour être un peu plus correct, c'est que les atomes sont des objets composites et tant qu'on travaille à des énergies qui sont très basses devant l'énergie de composition de l'atome qui est de l'ordre de l'électron-volt, donc tant que les températures des gaz sont très très petites devant l'électron-volt, on peut donc considérer ces objets composites comme soit des bosons soit des fermions selon la valeur de leur spin total. Si le spin est entier, ce seront des bosons, si le spin est demi-entier, ce sera des fermions. Et qu'est-ce qui donne le spin total d'un atome ? Un atome neutre est composé du même nombre d'électrons que de protons, Z électrons, Z protons, plus un certain nombre de neutrons. Les électrons sont de spin 1,5, les protons également, donc quand je combine Z spin 1,5 ici plus Z spin 1,5 là, j'obtiens forcément quelque chose de spin entier. Donc la seule chose qui va me déterminer si j'ai un spin demi-entier ou entier pour l'atome, c'est le nombre de neutrons. Si le nombre de neutrons est pair, j'aurai affaire à un atome qui obéira à la série de Bose-Einstein. Si j'ai un nombre de neutrons impair, j'aurai affaire à un fermion. Donc ni Einstein en 1925, ni Edirac en 1926 avaient juste. C'est toujours agréable de voir que des grands esprits comme ça peuvent eux aussi se tromper. Ça rassure un petit peu. Bien. Donc maintenant, j'aimerais en deux ou trois diapositives vous justifier cette statistique de Bose-Einstein, cette manière de trouver le Nj égale 1 sur l'exponentiel de Ej moins mu sur Kt, moins 1, à partir donc d'équations bilan, de l'émission stimulée d'une part et d'équations bilan d'autre part. Alors l'émission stimulée, comment est-ce qu'on la trouve ? L'émission stimulée, quand on regarde des ouvrages, on la découvre souvent à partir du formalisme de la deuxième quantification. On a mis des A et des A croix pour des atomes ou pour des photons et l'émission stimulée, je dirais, tombe à ce moment-là comme un fruit mûr. On ne peut pas y échapper parce que le formalisme de la quantification contient en tant que telle l'émission stimulée. Donc du coup, on ne sait pas très bien finalement d'où elle vient cette émission stimulée puisqu'elle apparaît dans le formalisme de la seconde quantification dès la première ligne. Donc là, je vais essayer de justifier l'émission stimulée à partir de ce qu'on vient de voir dans la théorie de Bose et Einstein. Donc je ne vais pas prendre la deuxième quantification, je vais rester en première quantification. Je vais me poser la question suivante. Supposons que j'ai une particule qui est dans un état phi k et je me demande quelle est la probabilité sous l'effet d'une perturbation qui est quelque chose ici, je ne veux pas savoir ce que c'est, mais enfin j'ai une perturbation. Je m'intéresse à la probabilité qu'elle passe dans un état phi L. Et plus précisément, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que cette probabilité est modifiée si l'état phi L, l'état final, est déjà occupé par N particules. Donc commençons par la particule toute seule. La particule est dans l'état phi k ici, elle veut passer dans l'état phi L et cette probabilité, si je fais par exemple une théorie des perturbations dépendant du temps à l'ordre le plus bas, je vais trouver que la probabilité est potentielle à un élément de matrice au carré de ma perturbation V que je ne précise pas pris entre l'état final phi L et l'état phi k et l'état initial phi k pris en module au carré. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve dans tous les livres. Maintenant, supposons donc que l'état phi L soit déjà occupé. J'ai déjà grand N particules dans l'état phi L, j'ai cette particule dans l'état phi k et je me demande quelle probabilité de finir avec N plus une particule dans l'état phi L. Alors pour ça, il faut que j'écrive tout pareil un élément de matrice au carré entre l'état de départ qui est ici et puis l'état d'arrivée qui est là. L'état de départ, donc c'est un état N plus une particule avec une particule en phi k l'autre particule en phi L mais mes particules sont indiscernables. Donc je dois utiliser quelque chose qui est correctement symétrisé sur l'ensemble des particules pour tenir compte de cette indiscernabilité. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la particule 1 que j'ai mise en phi k ou la particule 2 ou la particule N plus 1. Donc comment est-ce qu'on fait ? On écrit simplement toutes les possibilités, on les somme. Donc là, la première ligne, c'est j'ai mis la particule 1 dans l'état phi k, la particule 2, 3, N, N plus 1 sont dans l'état phi L. La deuxième ligne, j'ai mis la particule 2 dans l'état phi k et toutes les autres sont dans l'état phi L. Et la dernière ligne, c'est j'ai mis la particule N plus 1 dans l'état phi k et toutes les autres sont dans l'état phi L. Et comme j'ai N plus 1 à terme dans ma somme, pour avoir un état normé, j'ai 1 sur racine de N plus 1 qui est venu se mettre devant. L'état final, lui, il est plus simple puisque l'état final, c'est toutes les particules dans le même état. Donc ça, c'est automatiquement symétrisé. Je mets la particule dans l'état phi L, 2 dans phi L, N plus 1 en phi L. Et maintenant, c'est presque évident de voir que quand je vais prendre l'élément de matrice au carré de l'opérateur grand V, qui est simplement la somme des opérateurs petit v sur chacune des particules entre l'état final et l'état initial, et prendre le module au carré, je vais obtenir quelque chose qui va être N plus 1 une fois plus grande. Puisque quand je vais prendre cet élément de matrice grand V, je vais avoir N plus 1 terme qui vont contribuer ici, qui vont tous valoir la même chose puisque peu importe si c'est la particule 1 qui doit basculer ou la particule 2 ici ou la particule N plus 1. Tous les éléments de matrice qui vont me dire de là vont me donner la même chose. Donc je vais avoir N plus 1 contribution qui vont être multipliées par 1 sur racine de N plus 1 ici. Donc au niveau des amplitudes, j'aurai un facteur racine de N plus 1 qui va se mettre. Et quand je vais prendre le module carré, j'aurai donc un facteur N plus 1. Donc voilà, c'est ce N plus 1 qui est là. Et ce N plus 1, c'est exactement ça quand on parle d'émissions stimulées et d'émissions spontanées. Le 1 qui est ici, c'est ce que j'ai si je prends N égale 0. Donc c'est ce que j'avais dans mon dessin de gauche ici. Et puis le grand N, c'est le terme additif qui vient du fait que l'état ΦL est déjà occupé. Voilà. Donc, encore une fois, l'émission stimulée est directement contenue dans cette manière de compter qu'ont introduit Bose-Einstein, à savoir dire que nos particules sont indiscernables. Alors une fois qu'on a ça, la série de Bose-Einstein tombe quasiment comme un fruit mûr si on s'intéresse à des collisions binaires dans un système. Et ces collisions binaires, j'en ai besoin. Je parle toujours de gaz parfait ici, mais dire qu'on a un gaz parfait à l'équilibre thermodynamique, c'est presque une phrase autocontradictoire. C'est-à-dire que pour atteindre un état d'équilibre thermodynamique, il faut bien quand même que les particules collisionnent pour échanger de l'énergie pour atteindre à la fin l'état d'équilibre. Donc, quand on parle de gaz parfait à l'équilibre thermodynamique, ce qu'on sous-entend, c'est un gaz dans lequel il y a des interactions via des collisions binaires et ces collisions peuvent jouer un rôle asymptotiquement faible, mais il faut quand même qu'elles soient présentes pour assurer qu'on atteint un état d'équilibre à la fin. Donc, je vais m'intéresser à des collisions binaires du type G2 particules dans un état J1 et J2. Ça peut, par exemple, repérer les impulsions. Et puis, je peux donc passer de J1, J2 à J3, J4 et je sais que cette réaction, si vous voulez, cette collision, J1 plus J2 donne J3 plus J4 est possible si j'ai concentration d'énergie 1 plus E2 égale E3 plus E4. Et puis, si ça va dans un sens, ça va également dans l'autre. Et dire que je suis à l'équilibre, c'est dire donc que j'ai autant de réactions qui vont de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche. Donc, pour ça, si je suis en statistique de Boltzmann, eh bien, ce qui va de la gauche vers la droite, ça va être proportionnel au nombre de particules d'en J1 fois le nombre de particules d'en J2 qui doit donc être égal à Nj3, Nj4 et c'est donc ça qu'il s'agit de prendre en compte. Alors, on va faire une hypothèse simple, c'est que l'occupation moyenne ne dépend que de l'énergie. On pourrait supposer qu'il y a d'autres quantités conservées, mais ça compliquerait les notations de manière inutile. Donc, supposons que Nj ne dépend que de N de J. Donc, la question, c'est que vaut N2E ? N2E, c'est donc une fonction mathématique qui a la probabilité suivante. Pour tout quadrupler E1, E2, E3, E4 tel que E1 plus E2 égale E3 plus E4, eh bien, je dois avoir N2E1, N2E2 égale N2E3, N2E4. Donc ça, la solution ne vous saute peut-être pas aux yeux, mais pour que ce soit plus simple, on va prendre le log de N, que j'appelle G, log de N2E. Donc, si je prends le log d'un produit, j'obtiens la somme des logs. Donc, ma fonction G doit vérifier pour tout quadrupler satisfaisant ça, G21 plus G2E2 égale G2E3 plus G2E4. Et ça, c'est un exercice de maths classique. Moi, je me souviens de l'avoir fait, je ne sais pas, en terminale ou en maths sup, que les seules fonctions qui satisfont cette relation-là, telles que pour tout quadruplé vérifiant ça, la fonction G2E vérifie le même type de propriété, une relation de somme comme ça, eh bien, ce sont les fonctions affines, G2E égale AE plus B. Il faut supposer que G2E est continu et quand on suppose ça, après, la propriété mathématique tombe. Et donc, les seules fonctions qui satisfont cette relation-là sont les G2E égale AE plus B ou si vous préférez, si je reviens à N, donc je prends l'exponentiel de G, N2E, les seules N2E acceptables qui satisfont cette équation bilan, c'est de la forme si je pose A égale moins 1 sur KT et B sur A égale moins mu, eh bien, j'obtiens précisément la statistique de Boltzmann, l'exponentiel mu moins E sur KT. Donc, voilà ce que nous dit Boltzmann. Boltzmann, finalement, ça revient à dire qu'un état d'équilibre, c'est comme ça. Maintenant, que nous disent Bose et Einstein ? Eh bien, Bose et Einstein nous disent, attention, quand on a une équation comme ça, eh bien, la propriété d'aller de la gauche vers la droite, ce n'est pas simplement le produit N1 fois N2. J'ai de l'émission stimulée. j'ai de l'émission stimulée, c'est-à-dire que la propriété de passer de gauche à droite, c'est non seulement proportionnelle, évidemment, à combien j'ai de particules en 1 et combien de particules en 2, mais ça fait aussi intervenir les états finales de ma réaction, c'est-à-dire l'état 3 et l'état 4. Plus précisément, donc, si on reprend le 1 plus N que j'avais tout à l'heure, eh bien, le chemin qui va de gauche à droite, sa propriété, ce sera Nj1, Nj2, 1 plus Nj3, 1 plus Nj4. De la même façon, ce qui va de droite à gauche, ce sera Nj3, Nj4, les populations de départ, fois ce qui se passe à l'arrivée, c'est-à-dire 1 plus Nj1, 1 plus Nj2. Bien, quelle est la fonction N qui satisfait ça ? Alors là encore, elle ne saute pas aux yeux. Un moyen de le faire tout simplement, c'est de mettre tout ce qui porte sur 1 et 2 à gauche et tout ce qui porte sur 3 et 4 à droite. Donc, je fais apparaître N1 sur 1 plus N1 ici, N2 sur 1 plus N2 ici, N3 sur 1 plus N3, N4 sur 1 plus N4. Ça devient un petit peu plus simple. Je reprends mon astuce du log. Donc, cette fois-ci, je pose G2 égale log de N sur 1 plus N. Et j'ai donc même motif, même punition. G2 1 plus G2 2 égale G2 3 plus G2 4. Donc, la fonction G est forcément une fonction affine, AE plus B. Donc, N2 sur 1 plus N2 est forcément de la forme exponentielle de AE plus B. Et ça, après, la suite est très simple. Il suffit d'éliminer N2, enfin, d'éliminer, calculer N2 à partir de ces équations-là et vous trouvez N2 égale 1 sur exponentielle moins AE plus B moins 1. Et ça, c'est exactement la forme de Bose-Einstein en prenant encore une fois Kt égale moins 1 sur A et Mu égale moins B sur A. C'est simplement un changement de paramètres. Donc, j'ai fait ça parce que, comme j'ai dit, je n'avais pas envie de refaire la démonstration que vous avez dans tous les cours. Et puis, je trouve que c'est un joli éclairage différent sur ces statistiques de voir comment l'émission stimulée plus simplement une simple équation bilan qui est forcément nécessaire si on veut atteindre l'état d'équilibre redonne cette statistique-là. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler maintenant dans tout le cours. Cette statistique de Bose-Einstein qui, donc, décrit ce qui se passe pour un gaz parfait. Alors, passons donc à cette condensation de Bose-Einstein du gaz parfait telle qu'elle a été prédite par Einstein en 1925. Donc, le premier ingrédient indépendant de toute limite thermodynamique, la limite thermodynamique ce sera pour le paragraphe 3, le premier ingrédient indépendant de toute limite thermodynamique c'est cette notion de saturation des états excités. Alors, je vais le décrire pour un gaz qu'on va prendre dans une boîte, une boîte de volume L3, donc je la prends une boîte à trois dimensions, je prends pour simplifier les conditions limite périodiques, donc je connais les états propres à une particule, simplement les ondes planes. Les puissances IP scalaire R sur H bar, P c'est l'impulsion d'un particule, et comme j'ai pris une boîte avec des conditions limite périodiques, l'impulsion P est quantifiée, je peux écrire 2P H bar sur L fois un triplé d'entier NX, NY, NZ pour les trois directions d'espace PX, PY, PZ. N est un entier relatif, ça peut prendre des valeurs positives ou négatives. Et l'énergie associée donc c'est P carré sur 2M, ce qui nous dit que l'occupation d'un état d'impulsion P ici, est donc donnée par 1 sur exponentielle de EP moins mu sur KT moins 1. Bien, ça c'est donc la relation qu'on a trouvée dans le premier paragraphe. Alors une remarque qui restera vraie dans tout le cours, c'est que cette loi qui est écrite ici, cette loi de Bose-Einstein, n'a de sens que si le potentiel chimique mu est choisi strictement inférieur à l'énergie du fondamental E0. Il faut évidemment que mes occupations de chacun des niveaux soient un nombre positif, positif et non-infini, et vous voyez tout de suite que si je prends mu plus grand que E0, à ce moment-là, l'occupation de l'état N0 sera un nombre, si je prends ici, E0 moins mu, si mu est plus grand que E0, cette chose-là sera plus petite que 1, donc j'aurai un nombre négatif, ça n'aura pas de sens. Donc les seuls potentiels chimiques acceptables dans cette loi sont des potentiels chimiques qui sont situés entre E0 exclu et moins l'infini. Le potentiel chimique est toujours dans cette zone-là, mais le potentiel chimique n'a pas le droit de se trouver quelque part par là, ça donnerait des choses inconsistantes pour les occupations des niveaux qui se situeraient en dessous. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est que quand vous regardez comment ce N de P varie avec le potentiel chimique mu, on constate que N de P est une fonction croissante de mu. Donc quand mu varie de moins l'infini à E0, eh bien, chacun des N de P et chacune des populations ici augmente. Donc, en particulier, si je prends la valeur la plus grande possible pour mu, c'est-à-dire la valeur 0, eh bien, je peux dire que N de P est toujours inférieure à sa valeur pour mu égale 0, c'est-à-dire 1 sur exponentiel EP sur Kt moins 1. Alors cette borne-là, elle n'a de sens que si je prends P non nulle. Si je prends P égale 0, EP est lui-même nulle, puisque si je prends P égale 0, je n'ai pas d'énergie cyptique. Donc là, j'ai 1 sur 0, donc c'est l'infini, ce n'est pas une borne supérieure intéressante, ça. Mais pour tous les P qui sont non nulles, tout cela, là, eh bien, c'est une borne supérieure intéressante, ça me dit quelque chose. C'est une information. Bien. Alors une fois qu'on a ça, eh bien, puisque chacun des N de P pris séparément est borné par cette valeur-là, il est clair que le nombre d'atomes que je vais pouvoir mettre dans tous les états excités qui sont ici, eh bien, ce nombre d'atomes va lui aussi être borné, c'est par cette somme ici, pourvu que la somme converge, en général elle converge, il n'y a pas de souci de ce côté-là, quelle que soit la dimension, mais je vais revenir là-dessus, donc ce nombre d'atomes dans les états excités est borné par une fonction qui ne dépend que de la température, que cette somme sur toutes les impulsions de 1 sur exponentiel de E P sur K T moins 1. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Eh bien, ça contient déjà d'emblée le phénomène de condensation, puisque le nombre d'atomes dans les états excités est borné par cette valeur-là, si je me place à une certaine température T et que je commence à ajouter de plus en plus de particules dans ma boîte, eh bien, une fois que j'aurai mis dans ma boîte un nombre d'atomes grand N qui dépassera cette valeur supérieure N max de T, eh bien, je suis certain qu'au moins la différence N moins ce N max ira s'accumuler dans le seul état qui reste, lui, non borné au niveau population, c'est l'état E0. Voilà. Donc, le phénomène de condensation dans sa version la plus simple, il est là-dedans. Puisque tout ça s'est borné, si je mets un nombre d'atomes plus grand que la borne, il est clair que les autres atomes n'ont pas le choix, dans l'état fondamental. Et ça, eh bien, ça s'est vu de manière très, très jolie dans une expérience qui a été faite récemment à Cambridge dans le groupe de Zoran Adibabitch que je salue, je crois que je l'ai vu quelque part par là. Voilà. Une expérience récente faite au cours des deux ou trois dernières années dans une boîte, donc, une boîte faite avec des parois lumineuses. Donc, cette boîte est faite à une forme de boîte de conserve, en fait, une boîte de conserve horizontale ici. On confine les atomes, donc, avec de la lumière qui est désaccordée sur le bleu de la résidence atomique. Donc, les atomes sont repoussés par la lumière. Donc, les parois de la boîte sont des fines nappes de lumière et ces nappes de lumière repoussent les atomes. Donc, on forme comme ça un volume dans lequel les atomes vont être confinés. Ce volume, c'est donc un faisceau lumineux qui a une forme de tube. Donc, il n'y a pas de lumière au centre du tube et il y a de la lumière seulement en périphérie ici. Donc, ça, ça va être la paroi cylindrique de la boîte de conserve qui est plutôt horizontale avec deux nappes de lumière, une ici et puis une là. Et donc, comme ça, on a ici un cylindre. Les atomes sont à l'intérieur du cylindre et comme ils sont repoussés par la lumière, ils n'ont pas envie de franchir cette barrière qui est là ou la barrière qui est embutée ici ou là. Donc, voilà à quoi ressemble cette boîte ici. Elle a une longueur de 70 microns à peu près, un diamètre de 35. L'épaisseur des nappes, ce n'est pas très important, mais elle vaut ici 6 microns. Donc, voilà ce qu'on voit quand on regarde cette boîte, enfin, quand on éclaire les atomes et il y a une lumière résonante à l'intérieur, on voit les atomes comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on travaille une température donnée et puis qu'on ajoute des atomes ? Donc là, on va se donner une température de 30 nanoKelvin et on va ajouter des atomes. Donc, le nombre d'atomes total varie ici de 0, 20 000, oui, c'est x 10 puissance 4 ici, donc 20 000, 40 000, 60 000, 80 000. Et on regarde donc dans quel état d'impulsion sont les atomes. en faisant une expérience de temps de vol, c'est-à-dire en coupant brutalement les parois lumineuses de la boîte, donc les atomes vont s'étaler et on regarde à quelle vitesse ces atomes s'étalent, ce qui nous indique comment est-ce que les différentes classes d'impulsion sont occupées. Donc, quand il y a peu d'atomes dans la boîte, l'étalement se fait de manière non singulière, je dirais, c'est-à-dire que ça s'étale, ce n'est pas vraiment une distribution de Maxwell-Boltzmann, mais ça n'en est pas bien loin. Et puis, quand on augmente une fois la distribution balistique obtenue, il y a un pic d'atomes autour de P égale 0 qui donc ne s'étale quasiment pas, et ce nombre d'atomes, ça correspond aux atomes qui sont accumulés dans l'état fondamental de la boîte. Et quand on analyse un peu plus en détail ces images, qu'on sépare là-dedans ce qui est dans l'état P égale 0 et ce qui est en dehors d'état P égale 0, on trouve exactement cette saturation prédite par Einstein, c'est-à-dire que quand le nombre d'atomes augmente, tant qu'on est inférieur à une certaine valeur, il y a certainement des atomes dans l'état P égale 0 mais ce nombre reste microscopique donc essentiellement quand j'augmente le nombre d'atomes ici, les atomes vont occuper essentiellement la fraction thermique, c'est-à-dire les états d'impulsion P non nulles. Et puis quand on atteint le seuil qui est de l'ordre de 60 000 ici, à ce moment-là tout nouvel atome va aller occuper le condensat, donc le nombre d'atomes dans le condensat augmente linéairement avec une pente 1 et le nombre d'atomes thermiques lui au contraire sature, c'est-à-dire que les nouveaux atomes se mettent uniquement là-dedans et pas du tout là-dedans, là le nombre d'atomes ne varie pas. Voilà. Donc ça c'est une très belle illustration je trouve de ce concept de gaz parfait saturé tel qu'Einstein l'avait prédit, à savoir qu'à partir de là tout nouvel atome ne peut que se mettre dans le condensat, on a saturé tout ce qu'on pouvait mettre dans les états excités. Alors ce que je viens de vous dire se généralise à des gaz piégés, si vous prenez un gaz qui est contenu dans une boîte mais pas forcément avec un potentiel plat mais un potentiel qui peut être quadratique, quartique, etc. Les seuls ingrédients nécessaires sont d'une part avoir un spectre en énergie discret, donc avoir des niveaux d'énergie zéro comme ça qui sont séparés les uns des autres et ça c'est assuré si on a un potentiel de confinement qui tend vers l'infini à grande distance, on a des états discrets, c'est un théorème mathématique qui nous le dit et ce qu'il faut c'est que la somme nmax des états excités donc la population de tous les états excités ici qui est donc bornée par ce qui se passe quand je vais mettre le potentiel chimique à sa valeur zéro ici donc cette somme qui est donc la somme sur tous les états excités de 1 sur EJ moins E0 sur KT moins 1 il faut que cette somme converge et quand je dis que la somme converge ce que je veux dire c'est que comme c'est une somme infinie, il y a une affinité de termes il faut qu'il n'y ait pas de soucis avec les grandes énergies et c'est-à-dire les grandes valeurs de J et en pratique il n'y en a pas parce que cette chose-là varie de manière exponentiellement petite avec l'énergie EJ donc quand l'énergie EJ devient très grande chacun des termes de la somme est exponentiellement petit et donc il n'y a en pratique aucun souci de convergence donc le message que je cherche à faire passer ici c'est que à partir du moment d'un système de taille finie ou un système dont le potentiel tend vers l'infini à grande distance et bien la saturation des états excités au sens d'Einstein se produit alors si vous prenez par exemple le potentiel harmonique à une dimension c'est un exemple de piège dont le potentiel tend vers l'infini qu'en distance tend vers l'infini donc un potentiel en 1,5 de mω2x2 ω c'est donc la pulsation de ce piège et bien vous savez tous probablement que les niveaux d'énergie dans ce piège sont régulièrement espacés sont en n plus 1,5 de h bar ω et la borne supérieure pour l'occupation des états excités quand je vais mettre mon potentiel chimique qui va venir tangenter l'état fondamental à h bar ω sur 2 ça va donc s'écrire comme cette somme de 1 sur l'exponentiel de J fois ce nombre sans dimension h bar ω sur kt moins 1 et là ici je vous mets une petite simulation numérique dans laquelle j'ai tracé ça donc je me suis mis à une température kt égale 40 h bar ω donc le nombre h bar ω sur kt qui est ici c'est 1,40 et j'ai donc regardé ce qui se passait quand je variais mon potentiel chimique alors quand mon potentiel chimique est très négatif ici il y a peu de particules dans mon système et j'obtiens une distribution en position donc ici c'est la position dans mon piège donc les atomes cette position est centrée en x égale 0 là où est le minimum du piège et c'est une distribution qui est une distribution qui ressemble beaucoup à la distribution de Maxwell-Boltzmann qu'on attend pour ce type de piège et puis quand j'augmente le nombre d'atomes et bien ce qui se passe c'est qu'on est en présence d'un gaz saturé donc les ailes ici qui correspondent à mettre des atomes dans l'état excité puisque si je veux mettre un atome dans les ailes ici ça correspond à des atomes qui sont loin du centre donc pas des atomes qui sont dans le niveau fondamental mais plutôt des atomes dans les états très excités donc les ailes vont saturer et au contraire les atomes vont se mettre tous dans l'état fondamental donc vont tous s'empiler au centre c'est peut-être plus clair dans cette coordonnée ici dans ce même résultat mais en coordonnée semi-logarithmique donc je suis toujours encore dans les linéaires pour la position mais j'ai mis un axe logarithmique pour la densité spatiale qui est ici et quand vous regardez la densité spatiale donc vous voyez clairement que les ailes ici sont complètement saturées c'est-à-dire qu'un nouvel atome ne va absolument pas se mettre dans les ailes ici quand j'augmente le potentiel chimique mais il se met uniquement dans la bosse centrale ici qui correspond à cet état fondamental voilà donc le phénomène de saturation se produit aussi bien pour la boîte cubique que pour le potentiel harmonique qui soit 1D, 2D, 3D est-ce qu'on voit le phénomène de saturation en pratique dans des véritables expériences en laboratoire dans un piège harmonique ? la réponse est non alors que la plupart des expériences de condensation de Bose-Einstein sont faites dans des pièges harmoniques et bien il n'y a pas de saturation dans les pièges harmoniques utilisés au laboratoire et la raison pour laquelle on n'a pas cette phénomène de saturation la raison pour laquelle il a fallu passer par la boîte de Cambridge pour voir cette saturation c'est que dans un piège harmonique comme je viens de le dire la condensation se produit dans l'état fondamental du piège un état qui est localisé au centre du piège en x égale 0 du coup dès que le condensat commence à se former la densité au centre du piège augmente fortement puisque tous les atomes vont se mettre au même point de l'espace ce qui n'était pas le cas dans la boîte donc les atomes vont se mettre au même point de l'espace et du coup les atomes thermiques voient ce nuage très dense qui est venu se mettre au centre et comme un gaz n'est jamais parfait il y a des interactions entre les atomes en général des interactions répulsives et le nuage thermique interagit avec ce condensat qui est venu se mettre au centre du coup ça déforme le potentiel vu par les atomes le potentiel vu par les atomes thermiques n'est plus un potentiel harmonique il est déformé et ça ça veut modifier le nombre de la configuration nmax qui est écrit ici donc là j'ai écrit ce que je viens de vous dire l'état fondamental est localisé dans l'espace et les particules qui s'accumulent dans cet état fondamental quand la concentration se produit créent un potentiel répulsif et ça ça a été très bien vu aussi dans une expérience de Cambridge j'avais eu la chance d'y participer il y a 4 ans ou 5 ans où là on est maintenant dans un piège harmonique on n'est plus dans une boîte et là on refait la même manip que tout à l'heure c'est à dire qu'on se met à température donnée et on augmente le nombre d'atomes et bon jusqu'à un certain nombre d'atomes ici de l'ordre de 200 000 rien ne se produit on n'a pas atteint le seuil là on atteint le seuil donc on commence à voir les atomes apparaître dans le condensat mais là on n'a pas une droite de pente 1 c'est à dire que le gaz n'est pas saturé un nouvel atome il peut certes se mettre dans le condensat mais il peut continuer à aller dans la fraction thermique à cause de ce phénomène de répulsion qui change en permanence le nombre d'atomes maximum donc ce phénomène de saturation qui est la première chose qu'a vu Einstein et bien en fait ça n'a pas été évident de le voir on peut dire que dans le cadre ça n'a été vu qu'avec des atomes froids et ça n'a été vu qu'il y a 2 ou 3 ans ce qu'on faisait dans les pièges harmoniques n'était pas un gaz parfait saturé à cause de cette répulsion voilà bien alors ça ça termine donc ce que je voulais dire sur le phénomène de saturation lui-même phénomène presque trivial et j'aimerais passer maintenant à quelque chose qui était moins trivial qui a pris du temps à être compris dans le cadre de la physique statistique qui est la limite thermodynamique qu'est-ce qui se passe quand je fais tendre la taille de mon système vers l'infini donc je reviens à ma boîte avec des conditions limite périodiques et je m'intéresse maintenant au cas où la taille de la boîte grand L tend vers l'infini le nombre d'atomes va également tendre vers l'infini et je vais me débrouiller pour que N tende vers l'infini comme L cube de telle sorte que je garde dans ma boîte une densité spatiale rho égale N sur L cube constante alors là c'est en dimension 3 si vous travaillez en dimension 1 ou dimension 2 ce qu'il faut c'est garder soit N sur L soit N sur L2 constant et la question c'est donc est-ce que le phénomène de condensation tel qu'on l'a prédit va survivre ou pas alors c'est pas du tout évident la réponse à cette question parce que à partir du moment où je prends la limite thermodynamique l'écart entre niveaux ici va tendre vers 0 donc les niveaux vont être de plus en plus proches les uns des autres et certes je vais mettre de plus en plus d'atomes mais c'est pas du tout évident de savoir comment le nombre N excité maximum va se comporter par rapport au volume de ma boîte est-ce que le nombre N max va diverger avec la même loi de puissance que la boîte ou est-ce qu'il va diverger avec une loi de puissance différente ou est-ce qu'il va pas diverger enfin il peut se passer beaucoup de choses différentes donc a priori en pratique tous les éventuels ne sont pas réalisés mais a priori il peut se passer beaucoup de choses différentes donc il faut poser un problème de passage à la limite comment se comporte ce rapport ici quand on prend cette limite L tendant vers l'infini N tendant vers l'infini en gardant le produit N sur L cube constant ou N sur L puissance D constant donc en pratique il y a deux possibilités ou bien ce rapport tend vers une limite finie et à ce moment là on peut dire que la condensation de Bose-Einstein survit à la limite thermodynamique alors il survit non pas au sens où le nombre maximum d'atomes dans les axités reste borné lui il va diverger je vous dis il diverge comme L puissance D mais la densité correspondante elle va tendre vers une limite finie ou alors ce rapport ici tend vers l'infini c'est-à-dire que le nombre ce nombre là diverge plus vite que L puissance D et à ce moment là et bien la condensation de Bose-Einstein ne survit pas la limite thermodynamique je peux mettre autant d'atomes que je veux dans les axités ou autant de densité que je veux dans les axités et je n'ai pas de singularité qui apparaît qui me force à mettre des atomes dans l'état fondamental donc ce problème n'était pas du tout évident à l'époque d'Einstein Einstein dans son article prend la limite thermodynamique sans le dire et d'ailleurs ça a suscité pas mal de débats et je crois que enfin c'est ce que disent les historiens de la physique statistique que l'article d'Einstein de 1924 a forcé les physiens statisticiens à réfléchir sur cette notion de limite thermodynamique qui s'est clarifiée dans les dix années qui ont suivi entre 1925 et 1935 Einstein lui l'apprenait on connait le génie d'Einstein donc il l'apprenait sans faire rire mais quand on y réfléchit bien c'est pas un problème trivial donc la réponse à cette question dépend de la dimension de l'espace comme j'aimerais vous le montrer maintenant donc on va le regarder d'abord en dimension 3 donc comment est-ce qu'on prend cette limite thermodynamique en dimension 3 donc je reprends mon nombre d'atomes dans les axités donc qui est cette somme sur tous les p égale à 0 de n de p la densité qui est associée à ça c'est 1 sur l cube fois ce nombre c'est nx sur l cube et passer à la limite thermodynamique c'est donc faire tendre l vers l'infini donc des niveaux de plus en plus resserrés donc j'ai une somme ici avec un indice p qui est deux indices p consécutifs qui sont de plus en plus proches l'un des autres donc on sait que dans le cadre où on peut appliquer l'intégrale de Riemann donc je peux remplacer ma somme discrète par une intégrale en admettant qu'il n'y ait pas de singularité dans les remplissages bien sûr ce qui est vérifié a posteriori donc le passage de la somme discrète intégrale se fait en ajoutant ce coefficient l cube sur 2 pi h bar cube ici c'est juste un facteur de dénombrement donc le l cube disparaît ici et la question c'est donc quand je prends l'intégrale de n de p des 3 p avec n de p égale 1 sur exponentielle de ep sur kt-1 est-ce que cette intégrale converge ou pas ? et la réponse est oui l'intégrale converge on verra dans un instant pourquoi elle converge quand on parlera de densité d'état mais enfin bon vous pouvez le vérifier directement sans passer par la densité d'état l'intégrale converge et plus précisément cette intégrale vous voyez de quoi elle va dépendre n de p fait intervenir ep k et t ep c'est lui-même p carré sur 2m donc ça va faire intervenir la masse m la température t il y a la constante de Planck h bar qui est venue se mettre ici et puis la constante de Boltzmann kb donc avec tout ça il faut que je me débrouille pour faire une densité donc là j'ai pas le choix en fait la seule manière de faire une densité c'est d'introduire la longueur d'onde thermique de mes particules qui est racine de 2 pi h bar sur m kt c'est la seule combinaison de h bar m k et t qui a la dimension d'une longueur c'est la taille d'un paquet d'ondes thermiques à la température t et la densité maximum c'est à un facteur numérique près sur lequel je vais revenir 1 sur lambda t cube donc ce que l'on trouve ici c'est donc que la condensation de Boltzmann survit au passage à une thermodynamique à 3 dimensions et le critère c'est donc à cette limite thermodynamique la densité maximum que je peux mettre dans les états excités correspond à une situation où cette densité est de l'ordre de 1 sur lambda t cube donc de 1 sur le cube de la taille de mes paquets d'ondes donc le gaz parfait saturé à la limite thermodynamique c'est d'avoir des atomes dont les paquets d'ondes commencent à se toucher la distance moyenne entre paquets d'ondes est de l'ordre de la taille de ce paquets d'ondes lambda t le facteur numérique qui vient ici il faut calcul intégral pour le voir il y a plusieurs manières de l'écrire ce facteur numérique une manière qui peut vous parler peut-être c'est de se débrouiller pour faire apparaître dans cette intégrale une série et cette série ce n'est autre que la série qui définit la fonction de Riemann et donc ce 2.612 qui apparaît ici c'est simplement la valeur de la fonction de Riemann zeta au point 3,5 ici les calculs sont faits dans les notes donc je ne les détaille pas mais voilà ce qui apparaît mais je dirais au-delà du 2.612 le fait que ce soit 1 sur lambda t cube qui sort rien d'autre ne pouvait sortir par des arguments dimensionnels de toute façon alors une autre manière d'écrire la même chose c'est de parler de densité dans l'espace des phases donc plutôt que de parler de densité dans l'espace rho, nombre de particules par unité de volume c'est de parler de densité dans l'espace des phases donc un nombre sans dimension rho multiplié par lambda t cube et donc là à ce moment-là il est bien clair que je fais passer le lambda t cube à gauche et ce que nous dit Einstein donc c'est que la densité maximum de l'espace des phases est bornée à 2.612 pour tout ce qui concerne les états excités bien alors le point de condensation dans cette théorie d'Einstein donc comment est-ce qu'il dépend de la température c'est assez simple puisque je vous ai dit que la densité maximum rho c'était 2.612 sur lambda t cube lambda t lui-même c'est en 1 sur racine de t donc cette chose-là varie comme t puissance 3,5 et l'expérience de Cambridge que je vous ai montré tout à l'heure sur le gaz uniforme vérifie très très bien cette loi en t puissance 3,5 ici vous avez le nombre d'atomes à volume donné donc la densité quelque chose qui procède à la densité en fonction de la température donc ce nombre d'atomes moins critiques varie bien comme t puissance 3,5 alors un point important comme on va quand même être amené à parler beaucoup d'interactions dans toute la suite du cours ici les interactions jouent vraiment un rôle négligeable dans cette boîte si vous calculez la densité en ce point-ci à 30 nanokelvins ici la densité est de l'ordre de 2 atomes par micron cube à peu près donc ça fait en gros un atome tous les microns tous les 10,6 m et à ces densités extrêmement faibles là c'est un gaz très très dilué l'énergie d'interaction est inférieure au nanokelvins on la calculera au chapitre 3 au cours 3 cette énergie d'interaction mais je vous donne suite le résultat elle est inférieure au nanokelvins donc elle est très très petite devant cette température critique de 30 nanokelvins donc on peut de manière tout à fait légitime négliger l'interaction dans cette expérience ce qui n'est pas le cas dans les pièges harmoniques là encore je donne des références dans le cours alors pour comprendre peut-être un petit peu mieux pourquoi est-ce que l'intégrale à trois dimensions convergeait pourquoi est-ce qu'il ne va pas en être de même à deux ou à une dimension et bien c'est utile de parler non pas en termes d'impulsion mais en termes de densité d'état alors pour ça on utilise pour paramétrer les niveaux plutôt l'énergie que l'impulsion donc là où j'avais une somme sur les impulsions je vous ai dit je peux remplacer ça par une intégrale sur les impulsions donc et c'est intégrale sur l'impulsion en utilisant simplement la relation E égale p² sur 2m je peux l'exprimer en termes d'intégrale sur l'énergie et cette paramétrisation pourra se généraliser à n'importe quel type de piège donc simplement quand je passe à l'intégrale sur l'énergie il faut que je prenne en compte ce qu'on appelle les jacobiens en maths pour qu'on trouve un changement de variable dans une intégrale et donc on introduit ce jacobien qu'on appelle densité d'état en énergie ρ de E qui dépend donc de la dimension de l'espace d ici donc A3D ρ de E quand on le calcule varie comme racine de E je vous donnerai les résultats d'Od tout à l'heure et donc le problème de la condensation ou pas la condensation survit-elle ou non à la limite thermodynamique et bien ça se ramène au problème de la convergence intégrale ici intégrale de dE ρ de E 1 sur exponentiel de E sur kT moins 1 alors convergence où ça mais encore une fois le problème n'est pas du tout en plus l'infini en plus l'infini il n'y a strictement aucun problème parce qu'ici j'ai une fonction exponentiellement décroissante dans l'énergie et donc l'intégrale converge certainement en E égale l'infini parce que la densité d'état c'est une brave loi de puissance donc il n'y a pas de soucis le problème c'est la convergence en 0 est-ce que l'intégrale converge en 0 donc quand E tend vers 0 comment se comporte cette fonction là c'est assez simple si E tend vers 0 l'argument de l'exponentiel est petit devant 1 donc je peux remplacer l'exponentiel de puissance x par 1 plus x le 1 simplifie avec ce moins 1 donc tout ce qui reste pour cette exponentielle quand E égale 0 c'est kT sur E donc j'ai quelque chose ici qui diverge comme 1 sur E en E égale 0 et donc si je veux assurer la convergence intégrale il faut que le rho de E ici soit assez gentil pour me compenser la divergence du 1 sur E qui est là et la réponse c'est à quel si rho de E est une loi de puissance ce qui est en général le cas si j'écris rho de E de la forme E puissance alpha à quelle condition est-ce qu'un E puissance alpha ici va converger une divergence en 1 sur E comme ça il faut que l'alpha soit positif et on voit tout de suite qu'à 3 dimensions il n'y a pas de problème puisque alpha vaut 1,5 c'est bien positif donc il y a bien convergence en intégrale en E égale 0 et c'est pour ça donc que la condensation survit à 3 dimensions au passage à la limite thermodynamique quand on regarde à 1D et 2D et qu'on fait le même manip pour calculer ce jacobien cette densité d'état en énergie et bien ce qu'on trouve c'est que la densité d'état diverge au voisinage de 0 à une dimension elle est en E puissance moins 1,5 et elle est constante à 2D dans tous les cas c'est bien une loi en E puissance alpha mais je n'ai pas alpha strictement positif puisque alpha est soit négatif soit nul et donc je n'ai pas de condensation à la limite thermodynamique pour le gaz parfait à 2 dimensions ou à 1 dimension et je traite dans les notes de manière explicite le cas à 2 dimensions si vous voulez voir à quoi ça ressemble je fais tous les calculs au-delà des calculs c'est pas mal de se représenter les niveaux d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette densité d'état qui diverge à 1D qui est en E puissance moins 1,5 et qui au contraire tend vers 0 à 3D qui est en E puissance plus 1,5 et pour ça je vous ai fait ce petit diagramme qui est tout bête c'est simplement en prenant une boîte linéaire à 1D ou cubique à 3D tracer les 100 premiers niveaux d'énergie la boîte cubique à 3D j'ai pris LX différent de l'Y différent de l'Z pour ne pas avoir de dégérescence entre les différents niveaux et quand on regarde ça on voit clairement que les niveaux ne sont pas du tout répartis de la même façon à 1D et à 3D à 1D vous voyez qu'il y a pléthore de niveaux au voisinage de E égale 0 et c'est pour ça qu'on ne va pas avoir condensation à 1D c'est pour ça que je vous dis que la densité d'état diverge ici c'est pour ça qu'on n'a pas condensation quand mon potentiel chimique se rapproche de 0 ici je n'ai pas de soucis pour mettre mes particules dans les niveaux du bas sans introduire de singularité pour le niveau le plus bas c'est-à-dire que j'ai tellement de niveaux juste à côté que tout va bien se passer en revanche à 3D et bien là au contraire j'ai un déficit de niveaux à basse énergie c'est la densité d'état qui démarre en racine de E donc j'ai peu de niveaux au voisinage de E égale 0 et du coup quand je rapproche mon potentiel chimique de 0 je mets une population macroscopique dans cet état-là et donc les autres atomes qui vont se mettre là ont une densité qui est bornée je trouve que ces deux images sont assez visuelles assez parlantes pour comprendre pourquoi ça ne se comporte pas pareil à 1D et à 3D alors un mot pour terminer ce paragraphe sur le piège harmonique que se passe-t-il quand on prend la limite thermodynamique dans un piège harmonique et bien on est confronté au même type de problème que dans la boîte donc il faut d'abord se définir une manière de prendre correctement la limite thermodynamique dans un piège harmonique dans la boîte je le dis tout ce que je fais c'est que je fais tendre la taille de la boîte vers l'infini en gardant une densité constante donc on va se donner le même critère dans le piège harmonique on va essayer de garder une densité constante au centre la densité varie dans le piège harmonique donc on ne peut pas garder une densité constante partout donc on va garder une densité constante au centre et pour ça on peut se convaincre facilement que ça revient à prendre le nombre d'atomes qui tend vers l'infini la pulsation du piège oméga qui rentre dans l'ennui de m oméga 2x2 qui tend vers 0 et on garde en dimension d n puissance oméga d constant donc quand on fait ça je prends un piège de moins en moins raide je mets de plus en plus d'atomes dedans et je garde ce produit à constant et ça à ce moment-là la densité centrale ne bouge pas que se passe-t-il ? et bien là encore on peut paramétrer les choses en termes de densité d'état en énergie c'est le bon concept pour faire ça si je me mets à une dimension une dimension je vous ai dit tout à l'heure que les niveaux d'énergie d'un piège harmonique étaient équidistants non dégénérés répartis tous les h bar oméga donc la densité d'état elle est très simple c'est un niveau tous les h bar oméga donc la densité d'état c'est 1 sur h bar oméga donc ça se comporte comme e puissance 0 ça ne dépend pas de l'énergie à ce moment-là je suis dans le cas alpha égale 0 alors que pour avoir une intégrale convergente je vous ai dit qu'il fallait que alpha soit strictement positif alpha c'est l'exposant de rho de e enfin c'est rho de e égale proportionnel à e puissance alpha donc alpha égale 0 pas de condensation limite harmonique dans un piège à une dimension ce qui n'empêche pas pour un piège de taille finie de voir une condensation le gaz parfait reste saturé pour un piège de taille finie c'est simplement quand je vais faire tendre oméga vers 0 comme ça en ouvrant de plus en plus mon piège que le condensat ne survivra pas avec un oméga fini je peux avoir un condensat il n'y a pas de problème il y a un article de Ketterle et Van Druten là-dessus que je cite dans les notes qui est très bien si maintenant je me mets à 2D ou à 3D je garde des niveaux qui sont équidistants si je prends un piège isotrope je garde des niveaux qui sont équidistants mais cette fois-ci les niveaux sont dégénérés soit comme J soit comme J² ce qui veut dire que plus je vais monter en énergie plus j'aurai d'état pour un J H bar oméga donné et donc ça ça correspond à une densité d'état qui croît avec l'énergie qui se comporte comme E à 2 dimensions qui se comporte comme E² à 3 dimensions donc là j'ai bien une loi en E puissance alpha avec un alpha qui est strictement positif donc aucun souci à la limite thermodynamique le condensat survit à la limite thermodynamique dans un piège 2D ou 3D donc pour faire le bilan dans une boîte uniforme il faut être à 3D dans un piège harmonique il faut être soit à 3D soit à 2D si on veut survivre si le condensat survive à la limite thermodynamique voilà bien ça ça termine ce que je voulais dire sur le gaz parfait et j'aimerais utiliser le temps qui reste pour poser les premiers jalons pour aller au-delà du gaz parfait c'est-à-dire pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir quels sont les outils dont on va pouvoir utiliser pour traiter ce qui se passe en présence d'interactions alors la première chose que je voudrais dire à ce sujet c'est que on va être obligé de changer nos critères quand on va avoir des interactions on va être obligé de changer nos critères parce que les interactions peuvent déformer considérablement l'état d'équilibre si je prends l'état fondamental d'une particule et bien j'ai un certain état fondamental pour un piège ou pour une boîte si mon gaz était parfait je sais que mes particules dans le condensat s'accumuleraient dans cet état-là mais si j'ai une interaction la forme du gaz à l'équilibre peut être très différente de cet état que j'aurais à une particule donc simplement compter combien j'ai de particules qui vont se mettre dans cet état à une particule ça n'a pas forcément de sens peut-être que je montre ce dessin pour rendre les choses plus claires je prends une particule dans une boîte mais je ne prends pas une boîte aux conditions limites périodiques je prends une boîte avec des conditions de Dirichlet c'est-à-dire que je prends une boîte avec une fonction d'onde qui s'annule sur les bords donc ça je suis dans un problème à une dimension j'ai une boîte de taille grand L j'ai mis L égale 1 ici donc j'impose à la fonction d'onde Psi de 0 d'être nulle en X égale 0 en X égale L à ce moment-là c'est ce premier cours de physique quantique qu'on a à l'université ou dans les écoles quel est l'état fondamental dans une boîte comme ça c'est simplement une arge de sinus sinus Pi X sur L qui s'annule bien en X égale 0 et X égale L donc si j'avais affaire à un gaz parfait et bien le condensat s'accumulerait dans cet état-là donc sa densité ce serait en sinus carré Pi X sur L c'est la fonction rouge si maintenant je mets des particules qui se repoussent un gaz en interaction répulsive et bien on sent bien que les particules elles ne vont pas avoir envie de rester dans une distribution spatiale de ce type-là puisqu'elles se repoussent elles vont se dire c'est trop bête on a de la place ici à gauche et puis à droite autant en profiter et c'est effectivement ce qui se passe alors il faut quand même continuer à vérifier ces conditions de Dirichlet donc il faut quand même que la fonction continue à s'annuler à gauche et à droite mais néanmoins les particules vont pouvoir occuper un peu mieux l'espace qui est à leur disposition et quand on résout l'équation de Rospitaevski qu'on verra encore une fois au chapitre 3 et bien voilà ce qu'on trouve pour une force d'interaction donnée je ne rentre pas dans les détails ici on trouve quelque chose qui a cette fonction bleue ici qui correspond à une densité pratiquement constante au centre et puis qui tend vers 0 rappe plus rapidement que la fonction rouge sur les bords de la boîte donc le message que je veux faire passer ici au-delà de la résolution détaillée de cette équation de Rospitaevski c'est que compter combien j'ai d'atomes qui se mettent dans la fonction sinus-pix sur L ce n'est pas très intéressant si je suis dans le cas de la figure bleue ce n'est pas ça qui me dit si j'ai un condensat ou pas il faut que je me donne un autre critère que simplement compter combien j'ai de particules dans l'état fondamental sinus-pix sur L donc c'est ça qu'on fait Penrose et Onzager et c'est ça que j'aimerais qu'on voit ensemble maintenant alors l'outil qu'ont développé Penrose et Onzager c'est l'outil qu'ils ont utilisé c'est l'opérateur densité à un corps comment est-ce qu'on construit cet opérateur densité donc ça je vais le faire explicitement c'est quand même une notion importante on part de l'opérateur densité qui décrit le gaz dans son équilibre thermodynamique alors si j'ai des interactions c'est un opérateur densité qui peut être très compliqué c'est un opérateur densité à grand N particules qui peut contenir toutes les corrélations entre particules et ces corrélations peuvent être très riches cet opérateur densité à un corps je l'obtiens en prenant la trace partielle sur N moins une particule c'est-à-dire que je numérote mes particules je sais que mes particules sont indiscernables donc je sais que peu importe la manière dont je me prends pour les numéroter mais je les numérote 1, 2 jusqu'à N et je vais prendre une trace partielle sur la particule 2 la particule 3 la particule N pour ne garder que la particule 1 ici donc je construis comme ça un opérateur densité à une particule rho 1 je multiplie le résultat par grand N ça rend les expressions mathématiques plus simples après donc si cette chose-là vous semble un petit peu mystérieuse cette trace partielle voilà comment ça se passe en pratique si on se met en point de vue position je l'ai fait aussi dans les notes en point de vue impulsion mais c'est exactement la même chose je prends donc mon opérateur rho ici je le prends en sandwich entre R1, R2, Rn ici ici R'1, R'2, R'n mais comme je prends une trace partielle je prends R'2, R'3, R'n égale à R'2, R'3, Rn donc je mets les mêmes R à gauche et à droite pour la particule 2 la particule 3 la particule N et j'intègre sur ce R enfin sur ce R2 sur ce R3 sur ce Rn en revanche la particule 1 elle ici peut être au point R' ici elle est au point R donc je construis comme ça un objet qui est donc une matrice effectivement dans le point de vue des positions avec un R qui est quelconque à droite et un R' qui est quelconque à gauche voilà c'est donc un opérateur densité à une particule vous pouvez exprimer cette opérateur densité dans le format de la seconde quantification on sera amenable d'utiliser si j'introduis l'opérateur champ psi de R qui détruit une particule au point R à ce moment là on peut montrer que cette expression qui est écrite ici peut se réécrire comme la valeur moyenne de l'opérateur qui détruit une particule au point R' et qui recrée cette particule enfin qui recrée une particule au point R donc c'est l'opérateur à une particule destruction en un point R' création en un point R' alors qu'est-ce qui nous donne cet opérateur R1 à quoi est-ce qu'il nous donne accès et bien il nous donne accès à la moyenne de toutes les observables à une particule si vous vous intéressez à la distribution spatiale dans votre gaz si vous vous intéressez à la corrélation de phase entre un point R et un point R' si vous vous intéressez à la distribution sur l'impulsion tout ça c'est calculable à partir de Rho1 vous n'avez pas besoin de passer par Rho en général il suffit de connaître Rho1 pour calculer ces observables là en revanche cet opérateur Rho1 ne donne pas accès aux corrélations entre particules je les ai tués les corrélations entre particules en prenant la trace partielle donc si je m'intéresse par exemple aux corrélations de densité qui est la probabilité de trouver une particule au point R et une autre particule au point R' une quantité qui va sûrement revenir beaucoup dans le séminaire d'Alain tout à l'heure et bien cette chose là je ne l'ai pas avec Rho1 il faut aller au-delà pour avoir ces corrélations de densité voilà alors le critère de Penrose-Zanzager quel est-il ? et bien donc il utilise cette opérateur densité Rho1 cette opérateur densité Rho1 on peut se convaincre que c'est bien un bon opérateur densité puisqu'il est obtenu par trace partielle d'un opérateur densité à n-core donc il est hermitien et il est positif ça veut dire ça qu'il est diagonalisable que ses valeurs propres sont réelles et comme il est positif ses valeurs propres sont positives ou nulles donc les valeurs propres je les note Pj et c'est un opérateur l'opérateur densité Rho de départ il est de trace 1 comme j'ai multiplié en prenant ma trace je vous rappelle j'ai multiplié par n ici donc Rho1 est de trace n donc la somme des valeurs propres Pj est égale à N on note P0 la plus grande de ses valeurs propres puisque leur somme vaut n donc il y en a une qui est plus grande que les autres et on dit qu'il y a condensation au sens de Penrose-Zonewager si et seulement si la plus grande des valeurs propres est d'ordre n quand n tend vers l'infini en d'autres termes il faut que le rapport P0 sur n quand je prends la limite thermodynamique il faut que ce rapport P0 sur n tende vers une valeur finie non nulle à cette limite thermodynamique et quand ça se produit ça quand P0 est d'ordre n quand n tend vers l'infini et bien on dit qu'on a une fraction condensée non nulle alors j'introduis maintenant quelque chose qui vient avec P0 qui est la fonction propre associée à la valeur propre donc j'appelle ça Psi0 et c'est ce qu'on appelle la fonction propre du condensat donc Psi0 est définie comme étant la fonction telle que Rho1 l'opérateur de densité à une particule agissant sur Psi0 égale P0 Psi0 et donc cette fonction à une particule est quelque chose qui va vous allez voir nous servir pour définir beaucoup de choses après alors un petit point intéressant il peut arriver il y a des situations où il n'y a pas qu'une seule valeur propre qui est d'ordre n à la limite thermodynamique je dis je prends la plus grande et je dis que j'ai un condensat si elle est d'ordre n mais il peut arriver qu'il y a 2, 3, 4 valeurs propres qui soient toutes d'ordre n 3, 4 donc ces 3 ou 4 soient d'ordre n à la limite thermodynamique à ce moment là ça va dire que j'ai plusieurs états propres Psi0, Psi1, Psi2 qui sont macroscopiquement peuplés alors c'est une situation qu'on ne rencontre pas dans les gaz scalaires et je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard enfin la semaine prochaine ou dans deux semaines en fait c'est les interactions qui protègent de la fragmentation les gaz scalaires c'est un argument qui est dû à Philippe Nausière c'est un argument très simple comme quoi les interactions empêchent le fait d'avoir plusieurs états qui sont macroscopiquement peuplés en revanche dans les gaz spinners on peut trouver des situations où effectivement on a plusieurs propres macroscopiquement peuplés Yvan Castin et Chris Herzog avaient publié un très joli papier dans les années 2000 là-dessus je donne aussi une autre référence un papier UEDA BAME et Al dans les références d'exemples de condensats fragmentés où il y a plusieurs valeurs macroscopiquement peuplées pour leur dire vite pourquoi est-ce qu'un condensat spinner peut conduire à une fragmentation imaginez que vous preniez des particules de spin 1 donc ce sera des bosons et que ces particules de spin 1 soient en interaction spin-spin antiféromagnétique à ce moment-là l'état fondamental puisqu'elles sont en interaction antiféromagnétique l'état fondamental j'ai intérêt à mettre mes spins dans un état tel que le spin total vaille 0 donc une sorte d'état singulier massif donc je fabrique un état qui du point de vue des variables spatiales est un brave condensat comme on les a vus jusqu'à maintenant mais du point de vue du spin c'est un état singulier massif où j'ai intriqué tous mes spins de façon à faire un spin total 0 maintenant quand je prends ma trace partielle que je regarde un seul spin individuel du coup il va paraître dépolarisé puisque le spin total est un état singulier un spin individuel va apparaître dépolarisé donc il aura une chance un tiers d'être en état m égale 0 une chance un tiers d'être en m plus 1 une chance un tiers d'être en m moins 1 donc à ce moment-là j'aurai trois valeurs propres qui seront ma cause ce qui m'a peuplé qui vaut toutes les trois un tiers, un tiers, un tiers ça c'est un exemple de condensat fragmenté qui apparaît naturellement quand on a un condensat spinner mais bon je ne vais pas m'étendre sur les condensats spinner qui sont un sujet très intéressant mais ça m'emmènerait trop loin donc une chose qui vient naturellement avec le critère de Penrose-Hanzager c'est l'ordre à longue portée et j'aimerais passer deux diapositives à vous expliquer ça donc je reviens à ma boîte avec les conditions de limite périodique la première chose que je voudrais dire c'est que du fait de la variance par translation quand j'ai cette condition limite périodique et bien la fonction d'onde du condensat le psi 0 de R reste la fonction d'uniforme en présentant l'interaction ça reste le 1 sur L puissance 3,5 et la démonstration n'est pas très compliquée je l'ai esquissé ici dire que j'ai un problème qui est invariant par translation c'est dire que l'opérateur densité à n-core le rho à n-core commute avec l'impulsion totale l'impulsion totale donc c'est la somme de toutes les impulsions individuelles PJ dire que rho commute avec l'impulsion totale ça veut dire que si je prends un élément de matrice de rho entre à droite P1, P2, Pn et à gauche P'1, P'2, P'n cet élément de matrice rho là sera non nul seulement si la somme des P' à gauche est égale à la somme des P à droite c'est ce qui est écrit ici et du coup quand je vais prendre ma trace partielle je dis quand je prends la trace partielle je prends tout ce qui porte sur la variable 2, 3, n égale à gauche et à droite ici et comme je dois avoir la somme totale qui doit être la même à gauche et à droite et bien j'ai pas le choix pour le P'1 il faut que j'ai aussi P'1 égale P1 donc ce qu'on déduit tout de suite de l'invariance par translation ici c'est que l'opérateur rho1 l'opérateur à une particule est forcément diagonal dans la base des impulsions alors ça, ça nous dit pas que l'état fondamental est décrit par 1 sur l puissance 3,5 ça pourrait être n'importe quelle autre onde plane et ça peut se produire si on a des champs de jauge mais disons que si on a pas de champs de jauge on peut montrer assez simplement par des arguments de renversement du temps et des choses comme ça que l'état fondamental c'est donc pas n'importe quel état P mais c'est l'état P égale 0 c'est-à-dire c'est la fonction d'uniforme 1 sur l puissance 3,5 donc ceci étant acquis regardons donc cet ordre à longue portée au sens de Penrose-Anzager je vais construire pour ça donc mon ordre de densité rho1 en point de vue position donc entre R et R' qui ne dépend que de la différence R-R' du fait de l'invariance par translation rho1 je vous ai dit je sais le diagonaliser puisqu'il est hermitien donc je peux l'écrire sur la forme de somme des Pj les valeurs propres fois les projecteurs sur les états propres Psy-J donc quête, bras, Psy-J, Psy-J et si maintenant je prends rho1 en sandwich entre R' et R et bien si j'isole la contribution de la valeur propre macroscopiquement peuplée ici donc le P0 donc j'isole P0 ça me donne Psy0 de R' Psy0 étoile de R quand je prends le quête, bras, Psy0, Psy0 entre R' et R plus la somme sur tous les Pj non nuls enfin tous les J non nuls pardon tous les J non nuls de Pj, Psy-J de R' Psy-J étoile de R Psy0 de R je vous ai dit que c'était 1 sur L puissance 3,5 donc Psy0 Psy étoile 1 sur L cube donc ici j'ai P0 sur L cube qui sort plus cette somme-là alors que penser de cette somme et bien si je n'ai si P0 est la seule valeur propre qui est macroscopique toutes ces Pj-là ne sont aucun des singuliers donc là je me retrouve avec une superposition d'un grand nombre de termes oscillants qui ont tous des poids je dirais pas comparables mais aucun ne domine par rapport aux autres donc du coup cette chose-là quand je vais prendre R et R' loin l'un de l'autre ça ça va tendre vers 0 quand R moins R' va tendre vers l'infini et donc quand je prends la limite R moins R' tend vers l'infini la seule chose qui subsiste c'est ce terme Psy0 sur L cube et c'est ça le critère de Penrose-Jonsager c'est donc que quand on regarde cette opérative densité encore au point de vue position si je fais tendre les deux membres R et R' loin l'un de l'autre je prends leur distance qui tend vers l'infini et bien la limite n'est pas 0 mais la limite est quelque chose de fini qui est Pi0 donc la population de l'état fondamental visée par L cube donc la densité qu'on en sait si vous voulez donc on parle comme ça d'ordre non-diagonal à longue portée donc longue portée c'est bien clair c'est parce que je prends R moins R' tend vers l'infini non-diagonal pourquoi ? c'est parce que je prends les éléments non-diagonaux de mon départ densité je ne prends pas les éléments diagonaux c'est loin de RR donc c'est la densité au point R là je prends quelque chose de non-diagonal je prends des éléments non-diagonaux de cette matrice loin du point de vue position dernière diapositive avant de conclure le lien entre la fonction G1 et la distribution d'impulsion c'est un lien qui est très simple qui est très utile qui est valable tout le temps qu'on ait des interactions qu'on ait un gaz parfait ça se démontre simplement donc je vous fais la démonstration ici dans le cas uniforme la démonstration générale est faite dans les notes je vous ai dit que si je suis dans le cas uniforme avec des conditions de limite périodique éventuellement si j'ai une boîte Rouen ne dépend que de la différence U égale R' moins R maintenant je me donne la distribution d'impulsion N de P qui est donc l'élément de matrice de Rouen entre P et P donc le terme diagonal pour relier N de P à G1 ce que je fais c'est que j'introduis une relation de fermer de fermeture ici donc l'intégrale sur R' de quête bras R' R' j'ai introduit une deuxième relation de fermeture là quête bras R' R les éléments de matrice R scalaire P c'est simplement les ondes planes et puissance Ip scalaire R même chose pour l'élément de matrice P scalaire R' au complexe conjugué près et donc je me récupère quelque chose qui est R' R' avec et puissance Ip scalaire R moins R' et si j'appelle U égale R' moins R et bien je vois apparaître donc G1 de U c'est-à-dire ce G1 de R' moins R mais qui ne dépend que de la différence U enfin U égale R' moins R fois Ip moins Iup sur H bar D3U donc résultat important quand une fois valable qu'on soit en présence d'interaction ou qu'on ait un gaz parfait c'est que N de P et G1 de U sont transformés de Fourier l'une de l'autre et en particulier si vous avez un ordre non diagonal à longue portée si vous avez un condensat ça veut dire que G1 de U tend vers une limite finie non nulle à l'infini et donc quand je prends un transformé de Fourier de ça et bien ça ça me donne un pic de Dirac donc dire qu'on a un condensat c'est dire qu'on a un pic de Dirac delta P dans N de P les deux choses sont équivalentes c'est de manière équivalente de formuler la même chose le même phénomène alors si vous voulez aller voir le cas général où à ce moment-là G1 le cas général c'est le cas qui n'est pas uniforme c'est-à-dire G1 dépend séparément de la variable R et de la variable R' à ce moment-là le plus simple c'est d'interposer petit r alors celui-là c'est le R' égale grand R moins U sur 2 petit r égale grand R plus U sur 2 donc ce qu'il faut c'est prendre la transformation de Fourier par rapport à la différence R moins R' donc toujours la puissance moins UP sur H bar et puis moyenner sur la variable grand R c'est-à-dire le centre entre R et R' donc je moyenne je prends 1 sur L cube l'intégrale sur D3R et je récupère une relation du même type à savoir une relation de transformation de Fourier entre le N de P et la fonction G1 voilà donc on regardera la semaine prochaine comment on s'y prend en pratique pour mesurer G1 mais il est bien clair que la première méthode pour mesurer G1 c'est de mesurer la disruption à l'impulsion comme on l'a vu tout à l'heure dans le cas de la boîte uniforme et par transformer de Fourier on peut ensuite remonter à G1 voilà donc je conclue sur ce qu'on a vu aujourd'hui donc ce qu'on a fait aujourd'hui c'est essentiellement du gaz parfait c'était des choses simples ce gaz parfait donc on a essayé de voir quelle était l'origine de la statistique de Bose-Einstein à partir de ce comptage de cette perte d'indépendance entre particules induite par cette nouvelle manière de compter et qui induisait en particulier le phénomène d'émission stimulée on a vu la saturation des états excités et j'insiste sur le fait que cette saturation est toujours vraie pour un système de taille finie et beaucoup d'expériences faites avec des atomes froids sont des systèmes où la taille finie joue un rôle important donc on peut parler de condensat même si on a un système de taille finie même si la limite thermodynamique ne le donnerait pas en revanche donc à la limite thermodynamique là la saturation ce n'est pas du tout évident qu'elle subsiste et ça dépend de la dimensionnalité ça dépend du type de confinement et puis on a posé ce premier jalon pour l'étude d'un gaz en interaction c'est cette fonction G1 qu'on a introduite et on vient d'établir ce lien entre l'ordre à longue portée et puis la description à l'impulsion voilà je m'arrête ici je vous rappelle le séminaire d'Alain Aspect d'ici un quart d'heure et je vous remercie pour votre attention merci 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 merci